Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. 26 février au 3 mars pour les lions, le pendu et le set de bâton. Alors, effectivement, avec le pendu et le set de bâton, je pense qu'il y a des obstacles. Ouais, alors, on peut se décourager, on peut se sentir dépassé, il y a quelque chose qui ne bouge pas, il y a quelque chose qui est bloqué avec le pendu, on peut se sentir sacrifié, bien évidemment. Ouais, blocage, on est contraint, la position est inconfortable, on se retrouve, on est sans doute pied et poing lié, la situation est compliquée, on peut être complètement dépendant de quelqu'un, des choix de quelqu'un. Le set de bâton parle de courage et d'affirmation, vous voyez ? Alors, bien évidemment, les choses peuvent ne pas bouger parce qu'on se décourage, parce qu'on manque de courage, parce qu'on manque de détermination, parce qu'on se sent dépassé. Mais le set de bâton, on lui dit, on lutte, on est droit dans ses bottes, vous voyez ? Oui, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas le morceau avec cette carte du set de bâton, pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir faire bouger les choses, vous voyez ? Ouais ? Ouais. On peut, parfois, si on fait des concessions, si on change des habitudes, si on arrête de naviguer à contre-courant, on peut envisager une évolution. Je dis bien parfois, vous voyez ? Ouais. Moi, j'ai l'impression, avec le set de bâton et le pendu, les lions, en cette semaine, on verra avec la guidance, mais je pense qu'on vous dit d'agir pour vous libérer. Mais bon, on va regarder. Oh ouais, puis en plus, c'est chiant. Ouais, j'ai le 3DP. Alors, ça peut être se libérer d'une douleur, bien évidemment, mais peut-être qu'on se bat pour mettre fin à quelque chose, et pour l'instant, on n'y arrive pas. On regarde pour vous les lions. Allez. Je vais les prendre. J'ai la force. J'ai le cavalier d'épée. J'ai la tour. Pour les lions. Du 26 février au 3 mars. Hop, elle s'est retournée. J'en ai vu une. J'en ai vu deux. Je prends les deux. La lune. Le roi d'épée. Lyon, 26 février au 3 mars. Lyon, 26 février au 3 mars. Lyon, 26 février au 3 mars. J'en ai combien ? J'en ai combien ? J'en ai combien ? Désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Hop. Huit de coupe et neuf de coupe. En d'autres paquets, j'ai les cinq de pentacle. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Je ne sais pas pourquoi. Moi, mes trucs sont toujours bourrés. Enfin, bourrés. Pardon. C'est toujours un peu tout à droite. Je ne comprends pas trop pourquoi. Bref, peu importe. Je laisse comme ça. J'ai l'impression que vous voyez tout. OK. Cinq de pentacle. Cinq de pentacle en d'autres paquets. Cinq de pentacle, c'est une carte d'isolement. Ça peut parler d'isolement. Ça peut parler de solitude. Ça peut parler de manque, de difficulté. Alors, ça peut être financier ou autre. Mais ouais, on peut être sans travail. On peut se sentir mal aimé. On peut être frustré, se sentir rejeté. On a ce sentiment peut-être parfois aussi de se sentir délaissé avec cette carte du cinq de pentacle. Après, peut-être tout à l'heure, je parlais du fait de... d'avoir du mal à mettre fin à une situation. Vous voyez ? Alors, effectivement, peut-être que certains lions ont du mal à mettre fin à une situation parce que le financier pose un problème. Vous voyez ? C'est aussi possible. Ouais. On va commencer. La force et le cavalier d'épée. Force et cavalier d'épée. OK. Alors, la force, c'est la force qu'on a en soi. C'est cette force qu'on a pour vaincre ses peurs, pour surmonter des obstacles. C'est ça, cette carte de la force. Et j'ai le cavalier d'épée qui parle de détermination. Alors, je pense qu'il y a des lions, là, qui sont déterminés. Ouais. Qui sont déterminés à laisser quelque chose derrière eux, déjà. Oui. On est déterminés. On veut avancer avec le cavalier d'épée. L'échec, c'est pas une option. Non, non. Moi, je pense que vous souhaitez vous mettre en route. On veut se lancer dans quelque chose de nouveau avec le cavalier d'épée. C'est cette détermination, cette ambition. Le cavalier d'épée, on peut dire qu'il est inarrêtable. Vous voyez ? Complètement. Donc, vous, vous voulez affronter des choses, surmonter des obstacles. Mais vous voulez que les choses bougent. Complètement. Vous voulez que les choses bougent. Je vais quand même, si j'associe, parce que je vais quand même le faire, si j'associe la carte du pendu et la carte de la force, c'est le fait de décider de s'en sortir. Vous êtes déterminés à vous en sortir, à prendre les choses en main, à débloquer cette situation d'une façon ou d'une autre. C'est comme si on était prêt à se battre pour que, peut-être pour qu'une situation prenne fin. En tout cas, vous n'avez plus envie de rester coincés. Les choses sont peut-être bloquées depuis trop longtemps. Donc, vous voulez vous en sortir à force de volonté, à force de courage. Ce que vous voulez, plus que tout, c'est la tour. Vous voulez la tour ? Oui, mais vous voulez... Moi, j'ai l'impression que vous voulez mettre un terme à une situation. Vous voulez accepter l'inéluctable. Vous voulez mettre un terme à quelque chose. Vous voulez rompre un contrat, une relation. Il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Mais moi, j'ai l'impression que vous souhaitez passer à autre chose. Vous voyez ? Complètement. Oui. Alors, est-ce que le fait de quitter une situation, de rompre, peut-être peut apporter des pertes financières ? Mais c'est aussi possible. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez, là, déconstruire quelque chose pour repartir sur des bases neuves, pour recommencer, pour aller vers autre chose. Voilà, complètement. Pour aller complètement vers autre chose. Votre défi, c'est la carte de la lune. Alors, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir des tourments avec la carte de la lune, bien évidemment, des angoisses. On s'en fait, on s'en fait pour quelque chose. On peut souffrir. Mais, vous voyez, une situation qui vous afflige pour moi. En fin de compte, c'est comme si vous devez chercher... On cherche, avec la carte de la lune ici, on cherche une solution pour s'en sortir. Et j'ai envie de dire qu'on arrête de s'inquiéter. Alors, je sais, c'est facile à dire. On arrête de s'inquiéter. Mais c'est un peu ça. Vous voyez ? Oui. Il faut peut-être aussi, avec cette carte de la lune ici, comprendre qu'il y a certains attachements qui sont futiles. Ce qui vous aide... De toute façon, on va recouvrir des cartes. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, le roi d'épée. Il sépare l'émotionnel du rationnel. Et il prend des décisions importantes. Et il prend des décisions impactantes. Il planifie l'avenir. Il planifie la suite. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il tranche. Il tranche. Est-ce que vous êtes trop prudent ? Peut-être. Mais... Ouais. Vous devez prendre une décision en étant rationnel. Vous devez avoir du détachement et du sang-froid. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils, le roi d'épée. Mais pour moi, vous devez trancher. Vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Oui, c'est important. La décision est importante. Mais... Ouais, on est tracassé. On est tracassé par quelque chose, de toute façon. Puisque là, le fait d'être bloqué, d'être coincé... Le roi d'épée communique aussi. Il s'affirme, il communique. Il est carré, il est clair. Mais pour moi, vous devez... Ce que vous êtes, c'est de réfléchir avec logique à une situation. Et arrêtez de rester coincé. Ouais. L'issue de la guidance, c'est le 8 de coupe et le 9 de coupe. 8 de coupe et 9 de coupe. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On en a marre. On n'est pas satisfait. On n'est pas heureux avec le 8 de coupe. Ah ben non. On va chercher son bonheur ailleurs. On se réoriente. Alors ça peut être professionnel ou autre. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. On est... Peut-être que vous en avez marre de jouer un rôle. Peut-être qu'on joue un rôle dans une situation ou dans une autre. Peut-être que vous en avez marre de faire ce qu'on attend de vous. Ce que les autres attendent de vous. Le 8 de coupe, c'est le fait de... Vivre sa vie comme on l'entend. Et le 9 de coupe parle de satisfaction. En fin de compte, j'ai l'impression qu'avec le 8 de coupe et le 9 de coupe, l'issue de la guidance, c'est le fait que... Vous souhaitez vivre autre chose dans un domaine de votre vie. Vous voulez construire autre chose dans un domaine de votre vie. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous contenterait. Qui vous contentera mieux. Qui vous contentera plus. Vous voyez ? Complètement. C'est ça. Mais pour aller vers ce contentement, vers cette joie du 9 de coupe, pour manifester ce qui vous tient vraiment à cœur, vous devez quitter quelque chose. Vous devez quitter une situation. Vous devez quitter quelqu'un. Vous devez quitter un travail. Vous devez quitter un endroit. Je ne sais pas. Mais ouais. C'est comme si vous deviez arrêter de vous sentir piégé. Vous voyez ? Avec le pendu, on peut vous demander de voir les choses sous un autre angle. Peut-être pour passer à l'action. Mais ouais. Là, j'ai l'impression qu'on passe à autre chose. Peut-être que vous avez atteint des limites par rapport à une situation. Mais ouais. Vous êtes trop déçus. Ouais. On se réoriente avec les élans de son cœur, avec le 8 de coupe, pour aller vers quelque chose de... pas pour aller vers du bonheur, pas pour aller vers de la joie. Voilà. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le pendu. Bien évidemment. Oh ! Tiens donc ! Le 4 de pentacle. Alors, avec le 4 de pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose. Alors, on peut s'accrocher à des problèmes. On peut s'accrocher à des gens. On peut s'accrocher à du financier. Et au vu de la guidance, avec la tour, le roi d'épée, le 8 de coupe, on vous dit de... de vous débarrasser de quelque chose, de laisser partir des gens, de laisser partir des choses, de ne plus vous accrocher à quelque chose qui n'est... qui est peut-être rassurant, mais qui n'est plus bénéfique pour vous. 9 d'épée. Bah ouais, 9 d'épée... Eh ben, avec le 9 d'épée, j'ai des peurs, j'ai des angoisses. Et puis, ça tourne en boucle dans ma tête. Et puis, je peux m'auto-saboter, parce que ça, c'est un sport que tout le monde aime bien, l'auto-sabotage. Et voilà, quoi. Vous avez besoin de soulager vos inquiétudes et vos angoisses, parce que ça vous épuise. C'est épuisant d'être toujours dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Ça épuise. Ça, c'est sûr. Ouais, vous avez des peurs. Peut-être peur de ne pas arriver à vous libérer, peur de ne pas arriver à débloquer la situation. Ça vous fait angoisser. On peut être concentré sur le passé aussi, mais vous devez... Eh ben, je vais le dire, vous devez vous débarrasser de votre stress, vous devez apaiser votre angoisse. Parce qu'avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont vraiment. Avec le 9 d'épée, on voit les choses pires qu'elles ne le sont vraiment. On projette ses peurs. Donc, vous devez retrouver de l'apaisement pour débloquer la situation. Voir les choses sous un autre angle pour vous mettre... Ben, pour pouvoir bouger, je vais le dire comme ça. Quand on regarde des choses en étant complètement paniqué, en étant négatif, on ne voit pas les choses clairement. Donc, on n'arrive pas à faire des choix et on n'arrive pas à avancer. Il n'y a qu'en étant calme, apaisé, qu'on y voit clair. Je vais recouvrir la force. Waouh, 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 waouh. J'ai la carte de l'étoile qui parle d'espoir. Vous voyez ? La carte de l'étoile, elle parle d'espoir. Elle parle aussi, bien évidemment, je vais aussi le dire, elle parle aussi d'apaisement. Ouais, ouais. De toute façon, vous, vous souhaitez qu'une situation s'améliore. Ouais. On n'a pas envie de se battre pour rien. De toute façon, pour moi, il y a de la détermination. Voilà. Et l'étoile, c'est quand même une carte de chance. L'étoile, elle veille sur vous. Bon. Voilà. J'ai le roi d'épée et le cavalier d'épée. Donc, voilà. De toute façon, ça parle de choix. Ça parle d'être déterminé, d'être dans l'action, de faire des choix. Ça peut parler d'impulsivité, le cavalier d'épée. Mais le roi d'épée, il est rationnel. Je vais le répéter. Il est rationnel. Il n'est pas dans le brouillard, le roi d'épée. Le roi d'épée, il n'est pas comme ça. Il n'est pas dans l'état du neuf d'épée. Il a ce détachement et ce sang-froid. C'est pour ça qu'il y voit clair et c'est pour ça qu'il tranche. Donc, si vous n'y voyez pas clair, si ce n'est pas clair pour vous, si c'est trop embrouillé, si vous êtes trop dans le brouillard, ne vous précipitez pas pour faire des choix. On fait des choix uniquement quand ce brouillard est dissipé, quand on a une vision claire des choses. Je recouvre la tour. Oui, bien évidemment. Je pars voir ailleurs si j'y suis. Et puis, j'ai le Trois de Bâton. Donc, avec le Trois de Bâton, j'ai envie d'aller autre part. Je vais mettre des choses en place. Je vais prendre un tout autre chemin. C'est les premières étapes de quelque chose. Avec cette carte du Trois de Bâton, oui, bien évidemment. j'ai une œuvre de coupe qui revient. Peut-être qu'il y a certains, Lyon, ça fait peut-être un moment que vous avez ce désir, ce vœu, cette envie de vous libérer d'une situation à laquelle il est compliqué de se libérer apparemment. Mais oui, vous voulez planifier des choses avec le Trois de Bâton. Vous voulez être récompensé de vos efforts. Oui, ça peut parler de déménagement, bien évidemment. Le Trois de Bâton et la tour, peut-être que certains, Lyon, veulent déménager. Mais en tout cas, oui, vous voulez planifier la suite. Que les choses soient complètement différentes. Pour moi, vous avez vraiment envie d'autre chose dans un domaine de votre vie. Je recouvre la lune. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors, effectivement, on est stressé, on est angoissé parce que quelque chose prend fin, parce qu'on veut mettre fin à quelque chose. donc j'ai le 9 d'épée et j'ai le 10 d'épée et avec le 10 d'épée, eh bien, oui, alors, on peut mettre fin à quelque chose du passé, mais c'est le fait de se reprendre en main pour construire un avenir, un autre avenir, sans peur. On se libère de quelque chose. On avance dans une nouvelle direction. Vous devez avancer dans la direction, j'ai envie de dire, de votre choix. Pour moi, vous souhaitez une nouvelle direction, de toute façon, pour certains lions. Mais avec ce 10 d'épée, quelque chose doit prendre fin. Voyez, on met fin à une situation. Ouais. Complètement. Ouais. Après chaque fin, il y a un nouveau commencement. C'est toujours comme ça. Peut-être que cette fin apporte beaucoup de douleur. De plus apporté de la difficulté. Mais pour moi, vous ne devez plus résister à un changement. Vous devez vous libérer de quelque chose pour vous en libérer, il faut y mettre fin. Ouais. Mais effectivement, ça fait peur, ça angoisse, ça stresse. Je recouvre le roi d'épée. Alors voilà. Donc, on tranche. On tranche, on coupe parce qu'on arrête de s'accrocher à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. Ouais. J'en remets une. Et bah, que voulez-vous que je vous dise ? Nous avons le fou. Le fou qui ne reste pas sans bouger. Le fou qui ne reste pas sans bouger à attendre, à espérer le fou. Ah bah non. Ah bah non. Avec le pendu, ça ne bouge pas. Avec le pendu, on ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Bloqué, coincé. On est dans l'ornière. On est dans le fossé, si j'ose dire. C'est un peu ça. Et on n'arrive pas à en sortir. Le fou, lui, il s'en sort. Parce qu'il ne reste pas sans bouger. Parce qu'il reprend sa liberté. Parce qu'il se libère de certaines contraintes. Il y a peut-être un truc qui ne marche plus depuis un moment. Donc, il y a quelque chose qui est fini. On passe à autre chose. On en a ras-le-bol. On se casse. Je suis désolée, c'est moche, mais c'est ça. On se casse. On abandonne le navire. Et voilà. On va faire autre chose. On arrête de perdre son temps. On tourne une page. En avant vers autre chose. En avant vers d'autres projets. Vers d'autres horizons. Vers d'autres personnes. Vers un autre lieu de vie peut-être. C'est ça. Je recouvre le 8 de coupe et le 9 de coupe. Waouh ! Non mais sans déconner. Pardon. Non mais vraiment. Je veux dire sans déconner. 8 de coupe, 9 de coupe, mais 10 de coupe. Reine d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Alors effectivement, il peut y avoir un couple qui se sépare. Mais peu importe. La reine d'épée, elle, elle fait preuve d'esprit critique. De toute façon, le roi d'épée, il sépar l'émotionnel du rationnel du point des décisions importantes. Il ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. La reine d'épée, elle fait preuve d'esprit critique. C'est pareil. Ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Elle est rationnelle. Elle est rationnelle, la reine d'épée. C'est quelqu'un de très rationnel. Avec le 9 d'épée, on n'est pas forcément dans la rationalité puisqu'on est trop dans la peur, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver. Ce n'est pas forcément rationnel. Mais la pensée domine les sentiments avec la reine d'épée. On veut prendre des décisions. C'est peut-être le moment d'être clair sur vos désirs. Elle se coupe aussi de ce qui l'a fait souffrir, la reine d'épée. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ment, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Tout à l'heure, j'ai aperçu le 7 d'épée en d'autres paquets. Je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai quand même aperçu. Donc, il y a quelque chose à couper. Oui, 10 de coup, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la joie. Ce 10 de coupe, un met complètement. Donc, si on récapitule, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, on passe à autre chose. On abandonne quelque chose parce qu'on atteint des limites, parce qu'on est déçu. Donc, on se réoriente pour aller vers plus de bonheur, vers plus de joie. Vous voyez, pour retrouver de la stabilité, de la sécurité et de l'harmonie dans un domaine de sa vie. Vous êtes certainement dans quelque chose de dysfonctionnel, de malheureux, où il y a un manque de sécurité, un manque de stabilité, où il y a de la frustration, une incohérence entre vos valeurs et votre façon de vivre, où il y a peut-être, oui, la stagnation. Vous voyez ? Ouais. Il faut que vous arriviez à prendre des décisions en fonction de vos désirs, les lions. N'ayez pas peur d'avancer, ne stagnez pas. Vous voyez ? Si vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant, et apparemment c'est le cas, vous devez arriver à prendre des décisions, roi des paix, reine des paix, en fonction de vos désirs, en fonction de vos envies, en fonction de ce que votre cœur vous dit. Il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a peut-être un... Alors, bien évidemment, ça peut briser un foyer, donc c'est extrêmement compliqué, ça c'est sûr. Oui, mais... Vous devez faire... De toute façon, vous devez... Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. On juge personne. Ouais, mais regardez-moi ça. Le fou, le magicien, le fou transforme... Le magicien, pardon. Le magicien, c'est l'incitation à la transformation, c'est la direction du changement. Vous voyez ? C'est ça. Vous avez tout entre les mains pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie avec cette carte du magicien. Vous êtes... Vous pouvez dénouer la situation, trouver des solutions, sortir de l'impasse. Oui, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. De toute façon, vous pouvez dénouer la situation. Les choses peuvent changer. Il y a du nouveau. Oh ben, il y a du nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne ? Je ne sais pas. Une nouvelle rencontre, peut-être. Peut-être un nouvel emploi, un nouveau projet. Mais vous pouvez débloquer la situation, les lions. C'est vous qui pouvez la débloquer en tranchant, en faisant des choix, en vous libérant de quelque chose, en laissant quelque chose derrière vous, en mettant fin à ce qui vous empêche d'avancer. Je vais prendre encore une carte pour vous, les lions. Ça peut être votre passé aussi, bien évidemment. Après, il faut adapter à votre situation. Du 26 février au 3 mars pour les lions. 26 février au 3 mars pour les lions. 26 février au 3 mars pour les lions. Vous voyez, j'ai la carte du non, c'est intéressant. Celle qui est tombée, c'est arbitre libre. J'ai la carte du non parce qu'on vous dit qu'il est temps d'oser dire non. Peut-être de mettre des limites à quelqu'un, je ne sais pas. Mais oui, il est temps d'oser dire non. Toi seule a le pouvoir de dire non. Ose le non. Sans te culpabiliser. Oui. Ben oui. Non. Non, je ne veux plus. Non, je n'ai plus envie. Non, c'est fini. Non, c'est terminé. Non, c'est mort, quoi. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix ? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, peut-être que peut-être que il y a des choix qui peuvent vous avez peur d'être jugé par rapport à certains choix. Pourquoi pas ? Peut-être ? Je ne sais pas. Cette situation, elle vous demande beaucoup de détermination, beaucoup de courage et de l'affirmation. Ne vous découragez pas. Pour moi, je vais le répéter, vous pouvez débloquer la situation. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident. Mais si vous faites des choix, vous pouvez débloquer cette situation, les lions. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada